Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Présentation des candidatures pour l'élection de députés de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale en 2023 se poursuit. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Varar Chavane. Nous ne pouvons pas rester les bras, croiser, regarder comment une véritable catastrophe se déroule sous nos yeux. Le membre du Congrès américain sur le bloc de la rue de Berger. Il est tâme de montrer un soutien indéfictible à nos alliés arméniennes. Une manifestation de soutien à l'Artsaqa au lieu à Paris. Garry Ginejde a coupé le tandem de Turan. La politique et publicité russ, Yegor Holmogorov. Dans le cadre du souvenir de Hranding, des événements commémoratifs auront lieu à Constantinople. Artisanat en Arménie Occidentale, la tapisserie. Comme nous l'avons annoncé précédemment, la soumission des candidataires pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale, qui se tiendra en décembre 2023 à commencer. Nous vous présentons les prochaines candidates. Vartan Simonyan, 18e candidat de mandat à la commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Aramast Arbarian, 19e candidat de mandat à la commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Chant Yergatian, 20e candidat de mandat à la commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Rukas Babiat, 21e candidat de mandat à la commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Arek Pivankian, 22e candidat de mandat à la commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Arek Arsanyan, 23ème candidat à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie-Occident a de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Sarkis Nourayan, 24ème candidat à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie-Occident a de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Margarita Daftian, 25ème candidat à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie-Occident a de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Souren Shahoumiyam, 26e candidat à demander à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Parou Shahoumiyam, 27e candidat à demander à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. Sarkis Guleyam, 28e candidat à demander à la Commission électorale du Parlement de l'Arménie Occidentale de participer à la campagne pour les élections législatives 2023. La ville de Varar-Shavan en Arménie Occidentale était située au confluant de l'Arax et de son affluant gauche, la rivière Murtz, à l'emplacement de l'actuel village de Kjoprikoï, dans un lieu aquétique et pittoresque, comme le plus ancien forterras d'Arménie Occidentale. Les turs l'appellent aussi Varar-Shavan Toprahala. Administrativement, elle faisait partie de la région de Bessin de la Provence d'Aïrara du Grand Haïk. Varar-Shavan n'était pas une ville surpeuplée. Fondée sur le règne des Archakounis, cette ville à long terme était qualifiée de ville ordinaire. La période florissante de Varar-Shavan était sur le règne de Bagratouni. Située sur grande route caravanière du nord de l'Arménie, reliant l'est à l'ouest, Varar-Shavan est devenu un centre animé de la vie économique du XIIe à XIe siècle. Au XIe siècle, en 1048 à 1049, les turcs s'éduquaient lors de leur première aide conquérante parmi de nombreux autres lieux et régions d'Arménie, ont également assiégé et détruit Varar-Shavan. Après cela, Varar-Shavan ne s'est pas développée séparément et en régressant dans l'étame sombre de la domination turque, elle s'est transformée en un village sale sous le nom de Kepriköy. Le haut lieu des monuments de Varar-Shavan et le pont de Hovvi, situé sur l'Arrax, a probablement été construit au IVe siècle et est toujours début et occupé aujourd'hui. Il est fait de pire de cette arche et est considéré comme l'un des ponts historiques les plus importants de l'Arrax. Le président azorbaïdjan et ilham Aliyev continuent de mentir à la communauté internationale au sujet de bloqués de la route de Berzol, qui dure depuis un mois. Le membre du Congrès américain Frank Fallon a écrit à ce sujet sur sa page Twitter, faisant référence aux déclarations faites par le chef de l'Azorbaïdjan dans une interview au Média l'autre jour. Il est clairement prouvé que tout cela provoque une crise humanitaire en Artsakh, bloquant l'approvisionnement vital en nourriture et en médicaments des civils. Il est troublant qu'Aliyev n'accueille la liberté d'expression que lorsqu'elle est utilisée pour menacer la vie des Arméniens, a déclaré Fallon. Il a souligné qu'il travaillait avec ses collègues de la Commission des affaires arméniennes du Congrès américain pour motiver le secrétaire d'État américain et les dirigeants mondiaux prendre des mesures sérieuses pour arrêter cette catastrophe provoquée par l'homme. Dans les prochains jours, 120 000 vies innocentes pourraient être menacées. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder comment une véritable catastrophe se déroule sous nos yeux. Je ferai tout ce qui est un mot pour voir pour que les États-Unis utilisent tous les outils diplomatiques possibles pour mettre fin à ce bloc brutal, a déclaré Fallon. La sénatrice française Valérie Boyer a publié des photos de rassemblement de soutien des citoyens d'Artsakh à Paris sur sa page Facebook et a écrit « Hier soir, nous nous sommes tous rassemblés devant l'Assemblée nationale pour exiger une action forte contre l'Azerbaïdjan pour mettre fin à ces attaques contre l'Arménie et l'Artsakh. C'est une urgence. Il est temps d'exprimer notre plein soutien à nos alliés arméniens. Il convient de rappeler qu'un autre rassemblement serait sa mantenue à Paris en faveur de l'Artsakh où le président Misiou Arménak Abrahamiyan a également prononcé un discours. Aujourd'hui, l'Arménie Occidentale a concentré tous ses efforts sur l'ouverture de la rue d'Oberzure et sur la sécurité des Arménien Autoktones. Le politologue russ, orateur public, Jégor Holmogorov, écrit dans l'article intitulé «Garigin-NJD ha coupé le tandem de Turan», le méridé historique du chef du mouvement de libération nationale Arménien Garigin-NJD et que la frontière turque ne commence pas près de Derbente. Leur vedette de Njdeh a été le soulèvement de Sunik lorsqu'il a défendu la région de Sunik contre les bolcheviks pendant près d'Anan. Qu'est-ce que le Sunik? C'est une région montagneuse arménienne et habitée par les Arméniens entre le Nakhidjevan et le territoire principal de l'Azerbaïdjan. Cette zone relie l'Arménien à l'Iran et, plus importante encore, sépare le Nakhidjevan de l'Azerbaïdjan. En conséquence, la Turquie, pour n'importe quel point elle le souhaite, n'a pas de sortie directe vers l'Azerbaïdjan. Elle est coupée par Sunik. Sunik restera toujours arménienne. Et l'idée d'un Turan continu d'Istanbul à Darbente restera techniquement irréalisable. En d'autres termes, Sunik empêche la propagation de Turanisme de longue de la frontière sur de la Russie, qui a déjà commencé à pénétrer au Khazarstan. Et c'est Ghalegi Njdeh qui a coupé le tendon de Turan au tout début. C'est pourquoi il le est. C'est pourquoi il persécute sa mémoire. Et le cas de renversement de situation avec le collaborationnisme n'est-ce qu'une excuse. Des événements commémoratifs seront organisés dans le cadre du souvenir de Hranding, suite à son assassinat le 19 janvier 2007. Le jour, l'indépendance de l'Arménie occidentale. Le fondateur, rédacteur, un chef de journal arménien à gauche à Constantinople, à gauche, informe à ce sujet. Dans le cadre de ces événements, la mémoire est courte de l'écrivaine et réalisateur Humid Kivanchi, un film pour Hranding. Après la projection, il y aura une discussion avec la participation de réalisateurs. Rappelons que Hranding a été tué en 2007, le 19 janvier à Constantinople, devant la rédaction du journal à gauche. En Turquie, il a toujours parlé ouvertement du génocide de 1915 contre les arméniens. Avant ce meurtre, Hranding a été condamné en vertu de l'article 301 du code pénal turc, qui punit l'insulte à la nation turque. Après son assassinat, des milliards de manifestations ont eu lieu dans toute la Turquie. Le meurtre de Hranding en Djim, fil de l'Arménie occidentale, était une autre conspiration organisée par la Turquie contre le peuple arménien. Par l'intermédiaire d'Akos, Hranding a soulevé la question des crimes arméniennes et turcs, ce qui a enflammé la colère des dirigeants turcs dont Hranding a été victime. La fabrication de tapis est l'un des matières les plus anciennes et les plus appréciées du peuple arménien en Arménie occidentale. Il a gagné sa place unique dans le trésor universel de la culture. Ce temple de tissu rustique était abordable pour toutes les classes sociales. Les grands comme les petites l'ont fait dans les villages de leur plus jeune âge. Les fils s'essayaient devant l'auteur qui travaillait chacune pour sa dos. Le tapis a pris son grand place dans la vie du peuple arménien. Il décorait les appartements et les églises, protégeait les gens du froid et servait de vêtements. Les tapis servaient à des fines différentes et avaient des noms différents. Les solutions ornementales et colorées ont été préservées au cours des siècles. Les ornements de tapis sont liés à d'autres branches de l'art appliqué arménien. L'ornementation géométrique est plus caractéristique de la technique de la tapisserie. L'ornement le plus simple et le plus courant est le triangle. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501